Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Radu Joudet, qui a fait le film Bad Luck Banging ou All Loony Porn. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Le film que nous venons de voir a sûrement laissé beaucoup de personnes bouche bée et il va permettre aux gens de débattre et de parler. Comment avez-vous développé ce projet et qu'est-ce que vous a poussé à faire ce film? Cette question, c'est un peu difficile à répondre exactement parce qu'il y a tout le temps plusieurs directions, plusieurs impulses qui donnent naissance à un projet après ce film. Mais je peux dire que l'idée principale qui m'était venue après des discussions avec des amis ou en famille, quand on a discuté des situations comme dans le film avec une enseignante, une professeure qui fait un petit clip vidéo de pornographie d'amateur et la vidéo est découverte par des enfants et tout ça. Et j'avais découvert que toutes les réactions, c'était très violent à cet égard, soit pour la défendre, soit pour l'accuser. Donc, je me suis dit que peut-être il y a quelque chose dans cette histoire. Et après, j'avais beaucoup réfléchi, beaucoup à ça. Et je me disais que la seule façon, la seule chose qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que c'est comme une invitation au spectateur de faire une comparaison, une opération de montage et de voir dans cette comparaison la vulgarité, la soi-disant vulgarité ou l'obscénité d'un petit clip porno amateur avec, d'autre part, la vulgarité publique, la vulgarité plus large de la société, de l'hypocrisie, de l'histoire, de toutes ces choses-là. Donc, c'était cette idée, ce désir de faire un film de montage, en effet. Un film où le montage, c'est l'élément essentiel, pas exactement l'histoire, la narration. Oui, comme vous avez bien dit, ça parle beaucoup de l'obscénité et la façon aussi dont nous la définitions. Pourriez-vous un peu plus expliquer ce côté qui vous a vraiment poussé à… Parce que le film, il est relativement provocateur et on voit que vous êtes relativement en colère en face à cette hypocrisie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus sur ce côté ? Je ne sais pas si c'est en colère, mais je ne peux pas juger le film. L'intention, ce n'était pas de faire un film en colère. Plutôt un film d'analyse, un film où la caméra… C'est presque une démarche, si je peux exagérer un peu et utiliser le mot sans beaucoup de précision, c'est un peu un film sociologique où le plus important, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions, comme c'est dans la plupart des films narratifs. C'est cette analyse sociologique de la… Qu'est-ce qu'il y a à l'obscénité, qu'il y a les formes de l'obscénité. Donc, c'est une démarche… C'était, si je me souviens bien, c'était l'écrivain italien, Italo Calvino, quand il faisait… quand il donnait une interview à un cahier du cinéma dans les années 65. Et il disait quelque chose que je trouve très important. Il disait que le film « Enquête sociologique », c'est ça comme il nommait les films… On peut dire aujourd'hui les films plus essayistiques, les films essais, moi ou plus. Il disait que les films « Enquête sociologique » sont importants seulement s'ils montrent les choses avec des outils que les autres disciplines ne peuvent pas utiliser. Pour moi, c'est ça la question la plus importante. La façon que le cinéma peut trouver pour montrer des choses avec un langage différent des autres arts, des autres disciplines, des autres… du journalisme, je ne sais pas, c'est ça. C'est aussi sûrement à cause de ça que vous avez divisé le film en trois parties. La première qui est un peu plus classique, puis la deuxième qui est vraiment un peu… le dictionnaire, et puis la troisième qui est un peu plus théâtral. Pourquoi ce choix et pourquoi avez-vous utilisé cette manière de filmer pour le contenu ? Et comment le contenu a défini la façon dont on a filmé ? Je pense que la chose la plus importante, c'est la découverte d'un livre de Malraux, « La psychologie de l'art », où il parlait de la peinture. À un certain moment, il disait que pour notre sensibilité moderne, qui connaît, je ne sais pas, le cubisme ou Picasso, quand on regarde les peintures des vieux maîtres, quand on regarde les études, les croquis, les sketchs, les esquisses des vieux maîtres de la peinture, on trouve là-bas, dans cette question qui n'est pas finie, on trouve là-bas des choses plus modernes qui parlent à nos sensibilités modernes. Et je me suis inspiré de cette idée, et je me dis peut-être que je peux essayer de faire un film et la forme de ce film ne doit être comme un film fini, comme une histoire normale, comme une narration normale, mais peut-être avec un peu l'impression d'être une esquisse, d'être une croquis, d'être un petit cahier de notes, moi en plus. Et j'ai opté pour cette direction, parce que je trouve qu'il y a un peu plus, quand on fait une construction très bien organisée, très bien faite, on perd des choses. Il y a des choses qui se perdent pour la beauté ou la fonctionnalité de la construction. Et je ne voulais pas perdre des choses, je voulais les déposer là-bas, sur la table, soi-disant, pour laisser les spectateurs les regarder. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette structure un peu fragmentaire, un peu différente, où le style est différent, à chaque fois est différent. C'est cette idée de ne pas avoir un film très bien organisé, très bien fini. Le film a été tourné cet été, quand la pandémie était partout. Certains films tentent vraiment de cacher ce côté pandémique de leur production. Mais vous, vous mettez le personnage dans ce moment de l'histoire. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Parce que d'abord, c'est un film sur la contemporanéité. Et je voulais l'aspect documentaire d'exister dans le film. Donc, je ne voulais pas cacher rien. Je me dis que si l'histoire se passe en ce moment-là, on doit capter les choses qui existent dans notre présent. Et la pandémie, c'était bien sûr une question essentielle. Et après, c'est aussi... Je ne sais pas, j'ai gardé même les comédiens avec les masques, parce que je me dis... C'était beaucoup de discussions que j'avais eues avec la productrice roumaine, Ada Solomon. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? On attend de l'argent, de l'Eurimage. On fait le film avec ce qu'on a. Et on a dit... J'ai dit, je veux le film. Je veux faire le film, même si on n'a pas tout l'argent qu'on pouvait avoir. On doit le tourner vite. Et je voulais faire... Je me sentis responsable envers l'équipe et les acteurs. Et je me suis dit, je vais diminuer les risques au maximum. Parce que le film m'intéresse pour les idées, pas pour les, je ne sais pas, des images beaux ou des interprétations d'acteurs extraordinaires, des choses comme ça. Pour moi, les idées du cinéma sont plus importantes que le cinéma lui-même. Et c'est pour ça que je me dis, je vais réduire les risques au minimum. Et c'est ce que ça a donné à la fin. J'ai encore une dernière question pour vous. C'est donc... Le film, il est très politique, mais vous gardez un côté d'humour et de satire dans le film. Pourquoi avez-vous décidé de faire un film satirique ? Je pense que la question de l'humour, ce n'est pas dans les choses eux-mêmes. C'est plutôt dans le regard envers ces choses. Et si on a ce regard, un peu, parce que je ne suis pas un humoriste, je pense, mais on trouve des traces. On trouve, même dans les situations soi-disant sérieuses, on trouve peut-être une dimension comique, une dimension de ridicule aussi. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait Chekhov aussi. Je pense que c'est cette leçon de la littérature de Chekhov, qu'il trouvait dans la stupidité une dimension existentielle de l'homme. Ce n'était pas seulement un accident. Les gens sont... Nous, nous sommes, moi aussi, nous avons une dimension de la stupidité qui existe, qui est là. On ne peut pas échapper. Et si on la voit, ça peut devenir aussi comique ou ridicule. C'est ça, c'est ma seule explication que j'ai, que si on regarde les choses vraiment d'un certain angle, d'une certaine direction, on peut voir leur dimension ridicule. Je ne sais pas. Même nous, maintenant, on peut voir notre entretien ici comme une question très sérieuse, mais on peut le voir, voilà, un peu stupide. Moi, je suis à Roumanie, en face d'un ordinateur ou en Luxembourg, et on prétend que ce qu'on fait, c'est important, mais c'est rien. Non, merci beaucoup pour ce mot final.